Bonjour à tous, alors aujourd'hui un cours sur les indépendances et les nouveaux états. Donc nous allons parler du monde colonial fragilisé en 1945, le premier d'un chapitre de troisième en histoire. Alors nous avions vu en quatrième, si vous vous rappelez, que l'Europe était partie à la conquête essentiellement de l'Afrique, un petit peu de l'Asie, et finalement tous les pays européens s'étaient partagés ces continents. Alors il y avait essentiellement la France, on va le voir sur une carte, l'Angleterre, on va le voir sur une carte, mais vous avez aussi des pays comme le Portugal qui possède l'Angola, vous avez des pays comme la Belgique qui possède le Congo, et vous avez des pays comme les Pays-Bas qui possèdent l'Indonésie actuelle. Donc finalement tout le monde est dominé par le phénomène colonial et dominé par l'Europe. Alors on pourrait voir ça sur une carte, alors ici vous avez l'Empire britannique, La reine d'Angleterre est impératrice des Indes, elle est également reine d'Australie, reine du Canada, et il y a tout une sous ces pays en rouge, sont sous des statuts divers, directement sous la domination de la couronne britannique. Côté français, l'Empire est plutôt recentré sur l'Afrique, l'Algérie est vraiment le joyau de la colonisation française, le joyau de l'Empire français, comme l'Inde l'était pour la Grande-Bretagne, et il faudrait y rajouter quelques petits blocs, on en parlera, comme l'Indochine, qu'on appellerait aujourd'hui Vietnam, et les petits morceaux d'empires qui nous restent encore aujourd'hui, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie. Alors en 1945, donc on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et bien la France, la Grande-Bretagne et toutes les grandes puissances européennes comptent énormément encore sur leurs empires coloniaux. Ce n'est pas du tout une idée dépassée, et on peut le voir sur cette affiche consacrée à l'Empire français, qu'on appelle alors l'Union française, et on regarde juste les slogans, donc qu'est-ce qui est marqué ? On met l'Empire français couvre une superficie d'environ 12 millions de kilomètres carrés, une population de 100 millions d'habitants, et la France est représentée dans les 5 continents, les 5 océans, donc au final, la France restera une grande puissance grâce à cet empire. La France sort affaiblie par la défaite face aux Allemands en 1940, mais l'Empire fait qu'elle reste parmi les grandes nations. Alors cette idée-là est encore renforcée par la libération de la France en 1944-45, avec quelques petits événements, notamment la composition des troupes françaises. On l'avait déjà vu en 1418, avec l'appel à des troupes coloniales, notamment les tirailleurs sénégalais qui ont été immortalisés dans la publicité banania en 1915, et puis il faut bien comprendre qu'en 1943-45, l'armée française est largement composée, pas uniquement, mais largement composée de soldats coloniaux qui vont participer à la libération de la France. Alors en particulier, en septembre 1943, la Corse est le premier territoire métropolitain libéré, et en septembre 1943, on voit l'arrivée de troupes coloniales, ici en l'occurrence la 4ème division marocaine de montagne, c'est elle notamment qui va libérer la ville d'Ajaccio. Donc le prestige de l'Empire n'a jamais été aussi fort, et la France n'a jamais autant compté sur cet empire colonial qu'en 1945. Deuxième point, 1945 c'est vraiment un tournant, parce que c'est vrai que la France a perdu la guerre en 1940, la France est particulièrement affaiblie, l'Angleterre a gagné la guerre, mais malgré tout, elle est également affaiblie par les bombardements qu'elle a subis sur son territoire, mais aussi il y a une perte de prestige de toutes ses puissances européennes. La France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ont été battus par les Allemands en Europe, mais ils ont aussi subi des défaites face à des puissances non européennes, notamment les Japonais. Les Japonais, par exemple, en 1940, sont déjà présents en Indochine, c'est-à-dire que pendant que nous nous battons contre les Allemands, les Japonais en profitent pour s'installer sur le territoire français d'Indochine, puisqu'ils sont alliés à l'Allemagne. Et en 1945, c'est officiel, l'Indochine est officiellement un territoire japonais. Et ici, vous voyez les troupes japonaises qui défilent à Saigon, la capitale de l'Indochine française. Et puis, vous avez ces photographies que tous les Asiatiques connaissent, que tous les citoyens des colonies françaises connaissent, qui sont des photos de prisonniers, de soldats français, qui sont aux mains de soldats japonais, donc asiatiques. Le prestige européen, l'Europe semblait invincible, le prestige européen est considérablement remis en cause. Alors, ce n'est pas un hasard, c'est en 1945 qu'apparaissent tous les mouvements d'indépendance, tous les mouvements de décolonisation. Et notamment, le 2 septembre 1945, la France a été chassée de l'Indochine, elle ne redevient pas immédiatement française. Les Indochinois, menés par un homme au Quimine, c'est le monsieur qui est là, vont proclamer l'indépendance de l'Indochine, qu'ils renomment Vietnam. Ils veulent l'indépendance de l'Indochine sous le nom de Vietnam. Et la déclaration d'indépendance du Vietnam est très intéressante à étudier, nous allons le faire rapidement, parce qu'en fait, elle montre bien toutes les contradictions, toutes les limites de l'idée coloniale qui avait fleuri jusqu'en 1945. Je vous lis le début de la déclaration d'indépendance du Vietnam, proclamée par au Quimine, le 2 septembre 1945. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française de 1789 proclame l'également. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce sont là des vérités indéniables. Pourtant, pendant plus de 80 années, les colonialistes français, abusant du drapeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, ont violé notre terre et opprimé nos compatriotes. Dans le domaine politique, ils nous ont privés de toutes les libertés, ils nous ont imposé des lois inhumaines, ils ont édifié plus de prisons que d'écoles. Que dire de plus ? Le discours de Hoquimine est très clair. La France se veut le pays du droit de l'homme, se veut la patrie de la République, et la colonisation, c'est tout l'inverse de la République, c'est tout l'inverse des droits de l'homme, et notamment les hommes naissent libres et égaux en droit, proclamés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Révolution française. Tout cela est foulé au pied par l'idée coloniale. Ce qui est amusant, c'est qu'ils reprennent toutes les idées et toutes les valeurs de la République pour proclamer justement leur indépendance à l'égard de la République française. Alors, 1945-1954, c'est le début d'une longue guerre qu'on va appeler la guerre d'Indochine. Et à l'issue de cette guerre, en 1954, l'Indochine d'Hoquimine devient indépendante sous le nom de Vietnam. Alors, le prestige de l'Europe n'est pas remis en question qu'en Europe, qu'en Asie. Elle est aussi remise en question en Afrique. Alors là, ici, nous allons faire un petit saut du côté de l'Algérie, notamment dans la petite ville de Sétif. Nous sommes le 8 mai 45. Le 8 mai 45, c'est une date que vous connaissez, c'est l'armistice. C'est le jour où on célèbre la capitulation des forces nazies. Et en Algérie, qui est un département français, l'Algérie est française, eh bien, on célèbre la victoire, comme dans tous les départements français. Alors ici, vous avez la jeunesse algérienne, qui est dans les rues, et qui réclame, qui fête la défaite contre le nazisme, auquel ils ont contribué pour une large part en fournissant des soldats à la France. Alors, ce qui est intéressant dans cette image, qui date donc du 8 mai 45, c'est que, outre la défaite du nazisme, les Algériens réclament autre chose. Et on voit apparaître ici des drapeaux, qui avaient été pourtant interdits par les autorités françaises. Ce sont des drapeaux algériens. Les drapeaux algériens fleurissent. Et là encore, comme en Indochine, les Algériens nous mettent face à nos contradictions. Vous prétendez lutter contre l'occupation nazie, et vous acceptez l'occupation de la France sur l'Algérie. Vous prétendez lutter contre la barbarie, mais vous autorisez le colonialisme. Et donc, c'est à la fois une célébration de la victoire contre le nazisme, et aussi une proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Le 8 mai 45, c'est aussi le début de la guerre d'Algérie. Alors, il y a un symbole de ces manifestations de cetif du 8 mai 45. C'est un monsieur qui s'appelle Bouzid Sahal. Alors, il est parfaitement inconnu en France. C'est un héros en Algérie, dans sa ville natale de cetif. Et il est le premier à avoir brandi le drapeau algérien dans les rues de cetif, à avoir proclamé l'indépendance de l'Algérie. Si vous voulez voir ce drapeau aujourd'hui, il faut aller au musée du Moudjahid de cetif. Le Moudjahid, c'est les combattants de l'indépendance algérienne. Un policier français s'adresse à Bouzid Sahal, lui demande d'enlever ce drapeau algérien qui est pourtant interdit. Bouzid Sahal refuse de le faire. Le policier français, là-bas, pour avoir dressé un drapeau algérien. En représailles, les Algériens vont se jeter sur la population européenne de cetif. Il y aura 40 morts chez les Européens. Et les représailles à ces massacres de cetif sont absolument inimaginables, puisque l'armée française va essayer de mater ces émeutes de cetif du 8 mai 45 en étant particulièrement violentes. Vous avez des scènes de massacres, vous avez des exécutions. Toutes les personnes qui ont levé le drapeau algérien ou qui ont manifesté leur opposition à la colonisation française sont abattues. On fait un bilan des massacres de cetif. C'est rentré comme ça sous le nom de Massacre de cetif. Il y a eu au total 102 Européens qui ont été massacrés par les Algériens. 1165 Arabes algériens tués selon le gouvernement français, sachant que d'après le gouvernement algérien, ce chiffre serait plutôt proche de 45 000 Arabes tués à la suite des manifestations de cetif le 8 mai 45. On ne va pas faire de bataille de chiffres. D'abord, on ne sait pas combien il y a eu de morts. Il faut être clair. Il y a eu 102 Européens morts. Il y a eu entre 1 000 et 45 000 Arabes tués. Même si je ne me prononcerai pas sur le chiffre, on va maintenir quand même le constat que le chiffre est particulièrement élevé, qu'il y a une disproportion entre le nombre de morts chez les Européens et chez les Arabes. Le cetif est un peu oublié aujourd'hui en France, mais c'est aussi le début de la guerre d'Algérie. En tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, les Algériens considèrent cet épisode. Alors, si on fait un peu de chronologie, puisqu'il faut parler de la décolonisation, la colonisation française avait été étudiée en quatrième. Si on avait à retenir une date, ce sera la conquête de l'Algérie par la France en 1830. Donc cela fait presque 150 ans que l'Algérie est française quand ces émeutes éclatent. Les émeutes éclatent dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que la France et toutes les puissances coloniales sont particulièrement affaiblies par le Second Conflit mondial. Cela se marque par les émeutes de cetif, ou les massacres de cetif en Algérie le 8 mai 1945, ou la proclamation de l'indépendance du Vietnam par au qui mine le 2 septembre 1945. 1945, c'est le début de la guerre d'Indochine. Elle se terminera en 1954. Et 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie. Alors, si vous avez bien compris, de 1945 à 1962, vous avez en fait des guerres coloniales ininterrompues qui polluent toute la vie politique française. Donc, au sortir de la guerre, c'est l'idée essentielle à retenir, la question des décolonisations et des indépendances des empires coloniaux est désormais sur la table. Alors, s'il fallait retenir trois idées, donc première idée, en 1945, la France et la Grande-Bretagne comptent sur leurs empires pour reconstruire leur puissance. Il est hors de question pour elles d'abandonner et d'accorder l'indépendance à leurs empires coloniaux. Deuxième idée, le prestige des Européens est amoindri en 1945, notamment parce que ces pays-là ont été vaincus et sont particulièrement affaiblis financièrement et matériellement. Et puis, troisième idée, 1945, c'est le début des guerres d'indépendance, sous forme de massacres comme Assetif ou sous forme de proclamation d'indépendance comme dans le cas du Vietnam. Donc, nous allons pouvoir étudier l'indépendance et la décolonisation des empires européens. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Et puis, ne cherchez pas les histoires. C'est moi qui vous en trouve. Au revoir à tous.